Cazarema, la montagne de l'éternel. Gagner, édifier des hommes, c'est notre passion. Cazarema détient l'exclusivité de la visibilité dans le monde francophone et jusqu'aux extrémités de la terre. Cazarema, une marque, un réseau, des entreprises qui révolutionnent la francophonie. Cazarema vous apporte la nouvelle technologie. Cazarema vous apporte l'espoir qui vous donne des conditions pour réussir. Cazarema, c'est le remède à tous vos échecs. Cazarema vous invite à augmenter votre visibilité. Cazarema vous offre l'opportunité de devenir puissant et meilleur. Cazarema vous offre l'opportunité d'illuminer votre ministère. Cazarema peut faire de vous un authentique leader de masse. Cazarema, le réseau qui changera votre destinée. Cazarema, une institution culturelle qui propulse des hommes à devenir des acteurs de haute influence. Avec Cazarema, vous êtes condamnés à réussir. Faites comme nous, rejoignez Cazarema, le site chrétien numéro 1 de la francophonie. Visitez-nous sur www.cazarema.fr Cazarema School ouvre ses portes à partir du 13 mai 2017. Cazarema School, c'est une structure qui est mise en place pour former les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les leaders. Chacun de nous, je crois que c'est un leader. Qu'il soit grand ou qu'il soit petit, chacun de nous, c'est un leader. Si vous êtes là et que vous sentez en vous un appel quelconque au ministère, sachez que Cazarema School est à votre disposition. Pendant ces trois mois, vous allez être équipé, vous allez être outillé, vous allez être loin pour accomplir la mission de Dieu dans votre vie. Nous allons parler sur beaucoup de choses qui vont vous aider. Venez mettre fin à vos limites, vos limites dans la modération, vos limites dans la prédication. Ce sera le moment où nous allons apprendre sur quoi l'appel de Dieu et comment répondre à l'appel de Dieu. Nous parlerons de l'onction, comment recevoir l'onction, comment gérer l'onction, comment se maintenir dans l'onction. Vous êtes appelé à conduire, vous êtes appelé à gouverner, vous êtes appelé à diriger le peuple de Dieu. Tout ceci sans aucune formation, c'est la tragédie. Si vous n'êtes pas formé, vous allez aller à la chute, mais si vous êtes formé, vous allez réussir. Du 13 mai au 15 juillet, nous allons commencer tous les samedis de 10h à 14h. Chaque semaine, vous aurez des enseignements surpuissants. Ne restez pas chez vous, venez, venez d'être équipé, ce monde a besoin de vous. Nous n'attendons que vous pour commencer cette grande formation, cette première session du 13 mai au 15 juillet. Inscrivez-vous, c'est pour votre bénédiction. J'espère que vous serez compté parmi les inscrits de Kazarema School. Merci. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.kazarema.fr Bonjour chez vous, bienvenue peuple de Dieu. Nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission. Nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Douglas Kiongeka. Mais avant de faire ces présentations, je vous rappelle que Kazarema School commence déjà du 13 mai au 15 juillet. Et chaque samedi de 10h à 14h pendant 3 mois, inscrivez-vous en appelant au 01 43 03 08 32 pour en savoir plus. Cela concerne évidemment la formation des futurs leaders. Voilà, c'est avec le pasteur Douglas que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Merci, pasteur Douglas Kiongeka, qui est le pasteur de l'église CEP Résurrection, ici à Paris, 22 rue Honoré, Ourcel, 94 mai 290, Ville-Neuve-le-Roi. Donc, si vous êtes à Ville-Neuve et pourquoi pas aux alentours, n'hésitez pas, l'église CEP Résurrection est là pour vous. Voilà, avec lui aujourd'hui, l'homme de Dieu, nous allons essayer de parler des pratiques interdites dans l'église, les choses que l'on nous cache, on nous cache ces choses-là, pourquoi, pourquoi, pourquoi et pourtant c'est interdit. Et parfois même, nous voyons des serviteurs de Dieu défendre ces choses qui sont en principe interdites. L'homme de Dieu va essayer de nous aider par rapport à ça, mais avant, étant donné que c'est aussi l'un des professeurs de notre prochaine formation de Kazarema School, nous allons essayer de lui poser juste une toute petite question concernant Kazarema School, comment est-ce que ça se prépare déjà ? Bonjour pasteur. Bonjour, Maman Lise. Alors, vous serez parmi les professeurs ? En tout cas, c'est un honneur pour moi et aussi une responsabilité, et nous nous préparons déjà dans la prière. En tout cas, donc vous allez faire de ceux qui viendront des futurs leaders, donc ? Bien sûr, bien sûr. Ce que nous avons reçu, ce que nous avons appris, nous voulons transmettre aussi à ceux qui sont dans les besoins, à ceux qui sentent des manques, qui ressentent qu'ils ont besoin d'aller encore beaucoup plus loin. Nous voulons partager quelques connaissances, suivies aussi des quelques, je dirais, des petites expériences que le Seigneur nous a permis aussi d'acquérir tout au long de la marche chrétienne. Alors, au programme donc, qu'est-ce que vous nous préparez ? Alors, je parlerai beaucoup plus sur le leadership, sur qui est un leader, les différentes sortes de ministères qu'il y a, et comment répondre à l'appel au ministère, et comment être formé, parce que nous avons trois types de formation majeure, que Dieu soumet toute personne qui l'appelle. Il y a la formation de Dieu lui-même, Dieu forme la personne qui l'a appelée. Deuxièmement, nous avons la formation qui passe par les mains des hommes. Donc, Dieu vous mettra toujours en contact avec des personnes qui seront comme des modèles pour vous, des pères ou des mentors qui vont vous communiquer certaines connaissances, et aussi, pourquoi pas, leur cœur, leur manière de faire. Et aussi, il y a la formation individuelle. Et là, souvent, où nous rencontrons beaucoup de lacunes, c'est à ce niveau également, où les gens ne font aucun effort pour aller beaucoup plus loin. Ils ne s'arrêtent que sur les acquis. Et ce qui fait qu'on ne fait pas beaucoup plus de progrès. La Bible nous montre qu'il faut faire en sorte que nos progrès soient évidents. Et chacun doit travailler. Les apôtres travaillaient. Les prophètes, d'autrefois, ils étaient des chercheurs, des gens qui faisaient des investigations. Paul avait des livres, malgré le fait qu'il était intellectuel, il avait la révélation de la connaissance, il se formait, il se cultivait pour avoir un message poignant, un ministère, je dirais, qui a d'impact et qui laisse des traces pour les générations futures. Justement, aujourd'hui, nous sommes sur leurs traces, alors. Nous sommes sur leurs traces. Et nous devons, nous aussi, à notre tour, faire de même pour que demain, si Christ tarde à venir, que l'Église soit une Église puissante, une Église vraiment influente. Parce qu'au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un manque créant vraiment de la formation. Vous savez, nous sommes souvent le produit de l'école par laquelle nous sommes passés. Donc, ce que vous êtes, ce que je suis, je suis passé par une école et cette école m'a forgé, m'a façonné pour faire de moi un leader, bien sûr, que je suis aujourd'hui. Alors, parlons de ces pratiques aujourd'hui, que l'on pratique et que même des serviteurs de Dieu défendent. Alors que je pense que, quand on est enfant de Dieu, soit on a peut-être eu des conseils par les parents, on a des valeurs que l'on doit respecter en tant que chrétien, d'abord. Et puis, nous avons par-dessus tout le Saint-Esprit, qui est quand même là, la personne par excellence, qui nous fait comprendre que telle ou telle chose est bonne ou mauvaise. Mais aujourd'hui, même quand le Saint-Esprit te convainc que cette chose que tu veux faire, ce n'est pas bien, les gens s'efforcent à les faire quand même, parce qu'ils se disent, bon, c'est écrit où ? – OK. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous allons vraiment aborder quelque chose de très, très important. J'aime toujours donner quelques versets qui vont nous aider toujours à nous appuyer par rapport à ce que nous disions. Pourquoi ? Pour ne pas montrer aux personnes que, voilà, nous sommes en train d'inventer certaines choses et que tout ce que nous devons faire et dire doivent avoir pour appui la Bible. C'est elle qui est comme notre boussole. Paul dit quelque chose dans Romains 12, verset 2, que nous connaissons. Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, il exhorte ici les chrétiens, de Rome certainement, à ne pas vivre à la manière du monde, parce qu'il y a des pratiques, nous retrouvons dans le monde, qui ne sont pas approuvées de Dieu, qui malheureusement, par notre héritage, par l'environnement, le fait qu'on a vécu dans un environnement, c'est devenu nos habitudes, nos coutumes, nos traditions, nos pratiques. Lorsque nous venons à Christ, nous devons avoir une intelligence renouvelée. Donc, Dieu doit faire un travail en nous pour nous détacher de ces mauvaises choses afin de nous attacher aux pratiques que la parole de Dieu approuve. Et il nous demande vraiment d'avoir une intelligence renouvelée. Pourquoi je le dis ? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, c'est lamentable, mais ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Paul a combattu ces choses en son temps. C'est d'ailleurs un des thèmes que je suis en train d'aborder en ce moment-ci sur le réveil spirituel. Il parle aux chrétiens, il ne parle pas aux païens. Et quand il parle de l'aspect du réveil, toujours dans le même livre de Romains, dans Romains 13, 11 à 12, Paul dit ceci, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Et il continue, « Dépouillons-nous donc des œuvres, ou encore des pratiques, des ténèbres, et revêtons les armes de lumière. » Quelqu'un va vous dire quelles sont ces œuvres des ténèbres ? Justement, il y en a plein aujourd'hui. Il y en a plein, il en parle déjà. C'est juste la suite, je peux déjà les énumérer. Le verset 13, il dit, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies. » La première des choses que Paul cite ici, il parle des orgies. Et quand on voit le sens même, ou l'origine du mot « orgie », « orgie » vient de... D'accord, là vous étiez dans Romains combien ? Nous sommes dans Romains chapitre 13, et là nous sommes au verset 13. Mais là, Paul parle de la marche, de la marche chrétienne, de la marche des enfants de Dieu. Ça doit être une marche d'honnêteté, de lumière, car nous sommes devenus des enfants de lumière. Et quelles sont les choses qui nous éloignent de la marche de la lumière que Paul cite ici, et à qui il s'adresse au fait aux chrétiens, aux enfants de Dieu de Rome ? Il parle d'abord des orgies. Il dit « loin des orgies ». Or, quand on regarde l'origine même des orgies, les orgies étaient une sorte... Il était d'ailleurs une fête à l'origine dédiée à une divinité grecque qu'on appelait Dionosis. Et les Romains l'ont prêté, cette divinité, et ils ont appelé cela la fête des Bacchus. Et dans cette fête-là, il y avait des hommes, il pouvait y avoir 4, 5, 6 personnes, 10 personnes qui pouvaient se mettre ensemble pour avoir des rapports ensemble. Après avoir fait des excès de table, après avoir consommé la drogue... Donc on appelle les partous un peu. Un peu les partous, c'est exactement ça. Et tout ça pour quoi ? Pour attiser des... Des désirs. Des plaisirs et des sensations qui touchent à l'occultisme. Car il y a beaucoup de choses que les gens pratiquent, ça pour origine, le monde occulte. Donc Dieu, c'est lui qui a créé, par exemple, qui a fait en sorte que l'homme puisse s'attacher à sa femme par le lien du mariage et qu'ils aient des rapports intimes ensemble dans le but d'avoir des plaisirs l'un et l'autre et aussi dans le but de la procréation, etc. Mais dans un cadre et dans une certaine limite. Or là, ça touche maintenant aux choses qui non seulement deviennent une souillure, mais ouvrent également des portes à des forces et des puissances occultes. Faites de recherche, vous allez comprendre ce qu'il est en train de dire, ce que Paul dit ici, c'est ce qui s'est passé aussi dans l'église de Rome. Il parle aux chrétiens de Rome ici. Donc nous avons par exemple ça, les orgies. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans ces choses. Beaucoup ont... Là, dedans, vous pouvez retrouver la prostitution. Vous allez retrouver les gens qui... Parce que quand on parle des orgies, il faut être dans un état second, comme on dit. Il y en a qui doivent prendre la drogue pour être un peu dans un état et puis attiser quelque chose en eux. Et ce qu'on attise là, c'est ça qui ouvre les portes au démon. Vous comprenez ? Donc ça, c'est une pratique. Paul parle de l'ivronnierie. Il est clair ici. L'ivronnierie, l'ivresse. Où... Et l'ivresse commence déjà par un peu, hein. Donc vous prenez un peu, un peu, et puis ça vous amène là-bas. Et Paul est clair. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Et l'ivresse aujourd'hui, rentre l'ivronnierie, nous voyons des enfants de Dieu qui sont ivrognes, qui boivent jusqu'à... Être KO. Jusqu'à être KO. Et ça, ce sont des pratiques que le Seigneur reprouve. Paul parle pas de la luxure. Et j'ai fait un peu... La luxure, ce n'est pas le luxe. Le luxe, c'est autre chose. Quand on aime des belles choses, etc. Mais là, c'est la luxure. La luxure, c'est le désir... La recherche des plaisirs excessifs. Mais dans le cadre sexuel. Là, ça touche maintenant... Autrement dit, les sadomasochismes. Exact. Exact. Maintenant, là, ça peut toucher même les chrétiens. Ça peut toucher même les couples mariés. Ils ne sont pas dans les orgies, mais ils sont dans la luxure. Une recherche des plaisirs excessifs. Et là, regardez maintenant ce que Paul dit. Le verset même. Non, le verset. Paul dit ceci, déjà. On peut prendre Intimauté chapitre 5, le verset 6 par exemple. Paul s'adresse aux jeunes femmes qui étaient devenues veuves, qui avaient perdu leur mari, etc. Ils les exhortent plutôt à avoir une vie de persévérance dans la prière, nuit et jour. Et puis, ils condamnent une catégorie de veuves qui vivaient dans les plaisirs. Intimauté 5, 6, il dit, mais celles qui vivent dans les plaisirs, qui pratiquent les plaisirs, d'accord ? Dans le contexte sexuel, ici, si vous allez dans le contexte. Il dit, est morte, quoi qu'elle est vivante. Voici les choses que nous, les hommes peuvent pratiquer, les chrétiens, les enfants de Dieu peuvent pratiquer, qui amènent la mort spirituelle. Quoi que vivante, quoi qu'elle a à l'église, quoi que chantant, quoi que tombant sous l'onction, comme certains. Mais il n'y a plus la vie de Dieu parce que les plaisirs effrénés, les plaisirs excessifs dans le domaine sexuel, Paul appelle ça des pratiques des ténèbres. Et il continue, dans 2 Timothée chapitre 3, verset, à partir du premier verset, mais je veux juste lire le verset 4, qui parle de ça que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, etc. Le verset 4, il dit, les gens devenaient traîtres, emportés, enflés d'orgueil, et il continue, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, et en régnant ce qui ont fait la force. Donc, il y a des personnes qui vont aimer ces choses, la luxure, plus que Dieu. Dieu a créé, je le disais tantôt, le mariage pour un but. Dieu fait toute chose pour un but. Mais aujourd'hui, dans le mariage, il y a des pratiques horribles. Certaines personnes se librent à la sodomie, d'autres personnes ont des pratiques telles que la fellation, plein d'histoires. – Mais justement, donc ça, ce sont des pratiques diaboliques. – Des pratiques qui viennent du monde, qui viennent des traditions. – C'est des œuvres de ténèbres. – Des œuvres de ténèbres. Faites de recherche, vous allez voir. Et toutes ces choses rentrent et deviennent monnaie courante aujourd'hui à cause des médias, à cause de la prostitution. – Que nous soyons clairs, c'est diabolique. – C'est diabolique. – Alors, pour les chrétiens qui pratiquent cela et qui défendent cela, moi j'ai vu des pasteurs, dernièrement, on a fait une émission avec les femmes, sur ce thème-là. Alors, on a eu de tout. Et des hommes de Dieu qui nous appellent pour nous dire que, écoutez, vous, peut-être comme vous n'avez jamais goûté à ça, c'est pour ça que vous parlez contre ces choses-là. Alors que bon, voilà, aujourd'hui, j'ai un homme de Dieu ici qui me confirme que ces choses-là sont diaboliques. – Nous devons rester dans la parole de Dieu. La Bible dit quoi ? Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Et il continue. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. On peut faire des choses. C'est pourquoi ce n'est pas un message de condamnation. C'est pour éclairer, pour aider tout le monde à revenir sur le droit chemin. Et figurez-vous, Maman Lise, j'en ai parlé dimanche à l'église, il y avait un froid glacial. Oui. Parce que c'est la vérité, et nous devons dire la vérité, ce n'est pas parce que ça nous plaît. Si tu es dedans, même si ça te plaît, tu dois changer, parce que la parole de Dieu nous dit, il y en a qui vont aimer le plaisir plus que Dieu. – Mais ils disent que, où est-ce que c'est écrit ? – Plus la parole de Dieu. – Ils disent que, où est-ce que c'est écrit ? – Chaque membre a un rôle. Paul en parle d'un Corinthien 12. Chaque membre, dans le corps, a un rôle. Il y a un rôle pour les parties génitales, il y a un rôle pour les yeux, les mains, la bouche, etc. Et nous devons respecter l'ordre que Dieu a établi. – Mais ils disent que Dieu a dit, écoutez, l'homme va se mettre avec sa femme, et tout ce qui concerne la chambre ne concerne pas Dieu. Donc Dieu n'est pas là, sinon le couple ne peut pas prendre plaisir, parce que tout est interdit. – Si vous regardez le contexte de 1 Corinthien, chapitre 7, 1 Corinthien 7 nous parle, dans le contexte, de la sainteté dans le mariage. Si on nous parle de la sainteté dans le mariage, cela veut dire que Dieu regarde ce qui se passe dans le mariage. Dans Hébreu, chapitre 13, verset 4, l'auteur dit quoi ? L'auteur des Hébreux nous dit quoi ? Je vais nous le lire. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Il dit que le mariage, c'est un ordre en plus, « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal, exempte de toute sueur, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » – Mais qui sont les débauchés, justement ? – La débauche, justement, c'est toutes ces pratiques excessives, des mauvaises pratiques dont nous parlons ici, qui rentrent. Et l'adultère, maintenant, c'est lorsque, sur le lit conjugal, un partenaire marié va faire commerce, avoir des rapports intimes avec une autre personne autre que son partenaire. Là, on parle de l'adultère. Mais la débauche, c'est toutes ces pratiques. Vous faites pratiquer la sodomie, excusez-moi, ce n'est pas parce que vous êtes mariés, Dieu est contre ça. Vous voyez ? Donc, nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas chercher de plaisir au-delà de ce que Dieu a prévu. Nous avons lu dans les textes, et la parole de Dieu le dit. – Un homme de Dieu a dit que la Bible nous dit « Ne vous privez pas l'un ni l'autre ». – Oui, dans quel contexte ? – Si ce n'est que pourvaquer à la prière. – Bien sûr. – Donc, ça veut dire que l'homme ne doit pas priver son corps, à sa femme, ni la femme. Et quand on dit « son corps », c'est la totalité de son corps. Ce n'est pas simplement une partie de son corps. Donc, vous savez… 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3. On peut même prendre la partie du verset 1er. Pour ceux qui concernent les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, c'était aussi une préoccupation des chrétiens d'autrefois, de Corinth. « Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, mais c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est comme un accord pour un temps, afin de vacheter à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente, en raison de votre manque de maîtrise. » Paul est clair ici. Il n'y a pas de personne qui, lorsque tu as envie d'avoir des rapports avec ton épouse, ce que je précise encore, qui doit se faire uniquement dans le contexte du mariage. Donc, vous devez, si vous êtes dans la culture, par exemple, africaine, il y a la dot. OK ? Ce n'est pas une mauvaise pratique, c'est quelque chose que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Vous passez à la mairie, et on prie pour vous. OK ? Là, vous êtes considéré marié devant Dieu, devant la famille, devant les hommes, devant l'état civil. Et là, maintenant, si je suis un homme, celle que j'épouse devient ma femme. Si je suis une femme, celui que j'épouse devient mon mari. Et là, vous avez le droit, maintenant, légal, d'avoir des rapports intimes. Et vous ne devez pas vous priver de ces rapports, c'est ce que Paul veut dire ici. uniquement dans le cas de prière, quand vous êtes en temps de jeûne et prière, et cela doit se faire d'un commun accord. Donc, si l'homme ne veut pas, tu ne vas pas... Mais Paul n'explique pas... Mais il dit ça ! Comment est-ce que se constitue le rapport en question ? Justement, parce que c'est... Je suppose, ça c'est ma pensée, je suppose que c'est quelque chose de naturel que l'organe génital masculin va avec le féminin. Point. Vous voyez ? Maintenant... Selon ceux qui défendent, eux, ils disent que si c'était vraiment interdit, comme on le dit, la Bible n'aurait jamais manqué de mentionner cela. Mais quand la Bible parle des souillures dans le lit conjugal, la Bible parle de quoi ? Selon eux, mot pour mot, c'est le fait de tromper sa femme ou de tromper son mari. Non. Avec un autre partenaire. Mais là, on parle de l'adultère, on parle de la débauche aussi. La débauche dans le lit conjugal. Comment détacher en fait les personnes qui sont aujourd'hui tellement attachées à ces choses parce qu'ils voient ça à la télé, tous les jours ? Déjà, c'est un péché. Parce qu'ils ont commencé cela avant d'être chrétien déjà. Une fois chrétien, ils ont du mal à s'en détacher. Et puis, leurs pasteurs qui les prêchent, eux-mêmes les pratiquent. Donc, qui va dire à l'autre d'arrêter ? Je reviens au texte de base. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout le problème est là, on m'a dit. Si on vit à la manière des païens, rien ne changera. Lorsque nous venons, Seigneur, la conversion et la répentance, nous en avons parlé d'ailleurs dans notre émission précédente, sur les fausses répentances, etc. Ça consiste à abandonner certaines pratiques pour adopter l'attitude de la parole de Dieu. C'est tout. Donc, il faut mourir à soi. Il faut tuer quelque chose que la chair était habituée à faire. Mais ils disent que ça veut dire que les couples chrétiens vont devenir monotones. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le problème n'est pas là. Le problème est que Dieu, qui est l'architecte et le constructeur de toutes choses, il a bien structuré les choses. Comme je disais tout à l'heure, nous avons l'influence du monde. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ces pratiques deviennent courantes ? Parce qu'on regarde la pornographie. Est-ce que déjà vous savez que Dieu interdit ça dans la parole de Dieu ? Dans Lévitique 18, Lévitique 20, il interdit de voir la nudité d'autres personnes que de son partenaire. Comment un couple qui s'est dit chrétien va regarder des films pornographiques pour s'attirer des malédictions déjà parce que vous avez des forces démoniaques derrière ces images et qui vous polluent et qui vous détruisent ? Et je veux vous assurer, je suis pasteur, beaucoup de personnes qui pratiquent ces choses cherchent aussi à avoir des rapports d'erreur. Pourquoi ? La chair n'est jamais satisfaite. Même si vous allez à fondé dans ces choses, vous aurez toujours un manque. Donc, seul Dieu peut satisfaire le cœur, la vie d'un homme et d'une femme. Vous voyez ? Donc, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et nous devons rester dans le cadre que Dieu a établi les choses. Autrement dit, je veux me créer une pratique aujourd'hui puisque ça donne beaucoup plus de plaisir. On va aller sur ce que Dieu réprouve dans la parole. On ne peut pas le faire. Donc, nous devons rester vraiment dans le contexte de Dieu par rapport à cela. Et j'invite vraiment ces personnes à voir la parole de Dieu et à demander de l'éclairage par rapport au Saint-Esprit. Vous allez voir que ces choses vous baissent même dans votre spiritualité. Et la parole est claire. Et les chrétiens de Rome étaient dedans, dans les orgies, dans la luxure, dans la débauche, dans les excès de table, dans les excès de la boisson, dans la cupidité. Paul considère ça comme des pratiques de souillure. Il demande aux chrétiens de sortir de là parce qu'en vivant dedans, vous êtes morts spirituellement et quand Christ reviendra, vous risquez de ne pas être enlevé. De Corinthiens, chapitre 7, Paul dit ceci. On parlera toujours de ces souillures puisqu'on est parlant des souillures. Paul dit, « Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toutes souillures de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » On ne parle pas de la souillure de la chair. Ce sont ces choses qui souillent la chair. La masturbation. Il y en a qui vont avec des bêtes. Il y en a même qui vont avec des cadavres. C'est grave. Vous voyez un peu ? Il y en a même qui vont avec des esprits, des démons. Des démons. La nuit, ils se font des plaisirs et ils se réveillent tout trempés, etc. Et la science aujourd'hui dit que c'est normal. La pollution nocturne est normale et plein d'autres choses. Alors qu'il y a des choses qui sont vraiment... On va poursuivre ça. Est-ce que vous devez être au courant ? Nous devons vous informer de ces choses. Nous faisons notre part après. C'est à vous de voir. Mais nous allons revenir ici sur ce plateau, mais juste après, cette page publicitaire. A tout de suite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr Casa Rema School ouvre ses portes à partir du 13 mai 2017. Casa Rema School, c'est une structure qui est mise en place pour former les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les leaders. Chacun de nous, je crois que c'est un leader. Qu'il soit grand ou qu'il soit petit, chacun de nous, c'est un leader. Si vous êtes là et que vous sentez en vous un appel quelconque au ministère, sachez que Casa Rema School est à votre disposition. Pendant ces trois mois, vous allez être équipés, vous allez être outillés, vous allez être loin pour accomplir la mission de Dieu dans votre vie. Nous allons parler sur beaucoup de choses qui vont vous aider. Venez mettre fin à vos limites, vos limites dans la modération, vos limites dans la prédication. Ce sera le moment où nous allons apprendre ce quoi l'appel de Dieu et comment répondre à l'appel de Dieu. Nous parlerons de l'anxion, comment recevoir l'anxion, comment gérer l'anxion, comment se maintenir dans l'anxion. Vous êtes appelés à conduire, vous êtes appelés à gouverner, vous êtes appelés à diriger le peuple de Dieu. Tout ceci, sans aucune formation, c'est la tragédie. Si vous n'êtes pas formés, vous allez aller à la chute. Mais si vous êtes formés, vous allez réussir. Du 13 mai au 15 juillet, nous allons commencer tous les samedis des 10h à 14h. Chaque semaine, vous aurez des enseignements surpuissants. Ne restez pas chez vous, venez, venez d'être équipés, ce monde a besoin de vous. Nous n'attendons que vous pour commencer cette grande formation, cette première session du 13 mai au 15 juillet. Inscrivez-vous, c'est pour votre bénédiction. J'espère que vous serez comptés parmi les inscrits de Kazarema School. Merci. Après Anakazo Abidjan, tu marcheras sur tout problème au nom de Jésus. Tu marcheras sur l'échec au nom de Jésus. Tu marcheras sur la stérilité au nom de Jésus. Paris reçoit le bishop d'Adishikina pour Anakazo II. Deux jours de puissance à la gloire de Jésus-Christ. Les paralytiques marcheront, les aveugles verront, les sourds entendront. Deux jours de miracles et de prophéties. Tu as eu un problème avec ce monsieur. Hein ? C'était par rapport à des locaux que tu as utilisés. Oui. C'est ça. Anakazo II à Paris. Deux jours de délivrance. Pour détruire les envahisseurs et récupérer votre héritage volé. Où que vous soyez, Wexelles, Londres, Genève, Rome, tous à Paris pour posséder ce qui vous appartient. Anakazo II à Paris avec le bishop d'Adishikina les 12 et 13 mai 2017 à partir de 16h à Paris. 34 avenue, Salle de Gaulle, 93, 240, Stain. Anakazo II à Paris, un événement unique à ne rater sous aucun prétexte. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.kazarema.fr Voilà, de retour. Nous sommes avec le pasteur Douglas Kiongek. Aujourd'hui, nous parlons des pratiques que la Bible interdit parce que, quoiqu'il y ait des personnes qui défendent ces choses-là, mais nous sommes persuadés que Dieu est contre ces choses que nous avons citées déjà à la première partie de notre émission et nous allons continuer là-dessus, pasteur. Donc, ces personnes qui défendent ces choses, notamment des serviteurs de Dieu, parce que, quand on cite les serviteurs de Dieu, ça veut dire qu'ils sont censés être notre référence. C'est vrai que notre modèle par excellence, c'est le Christ. Il n'a pas fait ces choses. Nous avons les apôtres derrière. Ils n'ont pas fait ces choses. Mais aujourd'hui, nous suivons nos serviteurs de Dieu, les pasteurs, qui sont nos conducteurs, mais, certains, pas tous, évidemment, mais ceux qui défendent ces choses, leur sort, c'est quoi ? C'est vrai que d'autres vont dire oui, mais les apôtres n'étaient pas mariés pour certains, mais je suis désolé, Pierre était marié. Oui, la plupart étaient mariés. Voilà. Voilà. Donc, quel est leur sort, en fait, pour ces personnes qui défendent cela ? Parce qu'il y en a, qui vont nous dire, écoute, moi, je pratique cela, mais j'ai l'anxion. Je prie pour des malades, je prie pour des paralytiques, que je vois la main de Dieu, alors. Qu'est-ce qui se passe ? Pour l'éclair, dans Romain, chapitre 6, verset 20, par exemple, il dit, déjà, être, pratiquer ces choses, c'est vraiment être esclave. OK ? Et Christ est venu justement nous sortir de l'esclavage du péché, afin que nous soyons libres à l'égard du péché, être esclaves de Dieu, esclaves de l'Esprit, qui nous conduit toujours dans la vérité, qui est la parole. Car lorsque nous étions, Romain 6, à partir verset 20, lorsque nous étions esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous, alors, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui ? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Le sort de ces choses, c'est la mort. La mort spirituelle est la mort qui peut aller beaucoup plus loin. C'est pourquoi Dieu vient nous éclairer. Et je précise que il y a beaucoup d'influence du monde. Nous vivons dans un monde, le Seigneur, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc nous ne devons pas copier les pratiques du monde. Nous devons, nous, avoir pour modèle la parole de Dieu qui est notre lumière. Vous pratiquez ces choses. Le sort, c'est la mort. Paul dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 11, ne prenez point pas aux œuvres, aux pratiques infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, dénoncez-les. Je n'ai rien contre qui que ce soit, mais c'est une œuvre de ténèbres, une pratique que la Bible réprouve. Je ne peux pas l'approuver. Et si quelqu'un est dedans, je te demanderais juste de te répentir et de demander la grâce de Dieu et de revenir sur le droit chemin, le bon chemin et le Seigneur vous bénira. n'oubliez pas que c'est Dieu qui bénit et qui protège le mariage. Si l'étonneur ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain, travaillent en vain. Donc, celui qui est censé vous combler vos cœurs, combler vos désirs quand vous vous unissez ensemble en tant que mariés, c'est Dieu. Mais est-ce que le diable ne se sert pas-t-il aussi de ces choses pour la destruction des familles ? Bien sûr. Parce que quoi que les gens disent qu'ils prennent plaisir dans ces choses, mais nous voyons comment est-ce que les familles aujourd'hui évoluent. Bien sûr. C'est la destruction au sein du couple, les divorces, ça c'est... Bien sûr. Tout ce que vous faites qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, vous invitez Satan. Le diable est rusé. Et je peux vous assurer, surtout dans ces temps qui sont les derniers, une des cibles du diable, c'est de détruire la famille qui est la base de la société, la base de l'Église. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout faire. Il va introduire toute... Il travaille. Franchement, le nommé travaille. La Bible dit qu'il est animé d'une grande colère. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il sait très bien qu'il a très peu de temps. Aujourd'hui, nous sommes sans ignorer qu'il y a très peu de mariages qui tiennent. Même les jeunes qui se marient aujourd'hui, ils mettent l'accent sur la fête, le jour du mariage, que sur le mariage en lui-même. Ils font le mariage à grande pompe et puis six mois après, un or deux ans, c'est le divorce. Pourquoi ? Parce qu'on ne met pas l'accent sur la parole de Dieu qui doit être la base de votre mariage, de votre couple, de votre union. Quand les fondements sont renversés, que voulez-vous que le juste fasse ? Et le diable le sait. Et comme il le sait, il ne va pas vous attaquer comme ça. Il va introduire parce que la meilleure façon de détruire un couple, c'est d'infiltrer le couple. La meilleure façon d'attaquer par exemple la structure qui est Kazarema, c'est d'envoyer un infiltré qui va vous connaître, qui va faire des choses et puis qui va vous détruire de l'intérieur. Et c'est ça qu'il fait. Le feu étranger entre dans le couple, dans le ménage et ça, ça ouvre des portes aux démons. Et bien quand les démons sont là, qu'est-ce que ça amène ? Les querelles, les mésententes, ça amène quoi ? L'insatisfaction. Un homme qui sort tôt le matin qui rentre toujours très tard, soit disant qu'il est au boulot, après ça amène des maîtresses, après ça va chercher des amants, après ceci et puis c'est le divorce. Voyez donc, toutes ces choses, la finalité c'est quoi ? C'est la mort. Et c'est spirituel et la mort de votre couple et ça touche les enfants et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose que nous devons vraiment citer, crier haut et fort pour que les enfants de Dieu, si nous sommes à moins que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et pour les couples qui considèrent qu'ils sont épanouis, parce qu'ils vont le dire, ils vont dire oui mais non, nous on pratique ces choses mais on est bien épanouis, on ne se dispute pas, on vit bien, on n'a pas l'intention de se séparer non plus. Dieu a toujours raison. Ne vous fiez pas aux apparences. Il y en a qui ont l'apparence de la piété, pour le dire, ils ont une apparence de la piété, mais ils ont réuni ce qui a fait la force. Les gens peuvent aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie, on peut vous montrer, vous donner l'impression, nous sommes pasteurs, je suis pasteur, vous pouvez voir un couple qui est là, à l'église, vraiment eux tout va bien, mais je peux vous assurer que vous pouvez être très surpris d'entendre certaines choses que vous pouvez entendre. Nous rencontrons plein de personnes. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. On peut donner l'apparence que tout va bien, mais tout ne peut pas aller bien tant que nous n'avons pas mis Dieu au centre. Alors, comment quelqu'un qui a des foules et qui voit la main de Dieu, comment vous pouvez dire qu'une telle personne que Dieu n'est pas avec, alors que lui pratique ces choses-là ? Dieu n'est pas avec nous quand nous avons la foule, Dieu n'est pas avec nous quand nous n'avons pas la foule, Dieu n'est pas avec nous quand nous faisons des miracles, etc. Aujourd'hui, justement, nous avons réduit un peu la spiritualité, le fait d'être avec Dieu. En fait, un signe que Dieu est avec toi, tu dois être riche. C'est ça qu'ils exposent. Ils disent que c'est ça les fruits. On va les reconnaître par leurs fruits. Les fruits, les guérisons, les miracles, la foule et tout. Pas d'abord. Pas d'abord. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Non, 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 non. Là, on est vraiment sur une mauvaise piste. J'aimerais nous aider. Le Seigneur lui-même, Jésus parle. Il dit dans Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21, il dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Tu peux avoir des foules, mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ce que Dieu t'a demandé de faire, nous, nous te considérons comme un grand, mais Dieu t'a rejeté. Le problème, c'est quoi ? Est-ce qu'on est approuvé de Dieu ou approuvé des hommes ? Les hommes ont leurs critères de jugement. Dieu aussi a ces critères. Il dit quoi ? Plusieurs me diront ce jour-là, en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? » Les prophéties, avec précision. Gloire à Dieu ! « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? » Gloire à Dieu ! Les ministères puissants des délivrances. Je bénis Dieu pour ça. « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » « Seigneur, les aveugles voient, les paradétiques marchent. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Cherchons-nous l'approbation des hommes ou celle de Dieu ? Paul dit, « Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. » vous pouvez pratiquer des choses dans le secret. Paul dit, « Il est honteux de savoir ce que ces gens font en secret. » Tu as une vie secrète et tu as une vie publique. Il y a des gens, ils ont le succès en secret, mais c'est la misère. Plutôt, le succès en public. Et dans le secret, c'est la misère. En lui-même, il y a un vide, il y a une sécheresse, il y a un manque, il y a un cri. Il s'est dit « Misérable que je suis. Qui peut me délivrer ? » Comme ce général lépreux. Comme ce général lépreux. Il a tout, mais il a une misère. Il a une lèpre qu'il atteint. Il a besoin d'une nonction supérieure pour le libérer. Et on a besoin d'être honnête, déjà envers soi-même, envers Dieu. Par ces paroles, comme nous sommes déjà à la fin, j'aimerais que vous puissiez vous adresser à un couple qui, après avoir écouté ces paroles, ils ont le cœur vivement touché. J'aimerais dire à ces couples que Dieu vous aime. Ces hommes de Dieu aussi. Et ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, que Dieu vous aime. Et vous devez aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Et aimer Dieu, ce n'est pas dans les paroles. Aimer Dieu, c'est en gardant sa parole. C'est en pratiquant, en mettant en pratique la parole de Dieu. Et la preuve que nous aimons Dieu, c'est que nous devons nous séparer. Paul dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Dieu ne se mélange pas. Il est un Dieu saint. Et il nous appelle à la sainteté. Et la sainteté concerne notre esprit, notre âme et notre chair. Et s'il y a des pratiques dans lesquelles vous êtes, vous étiez, je dirais peut-être aujourd'hui, c'est la fin de ces pratiques, dans votre ménage, vous pouvez vous répentir et demander à Dieu de prendre maintenant le contrôle et au Seigneur également de vous aider à vous épanouir selon sa pensée. Vraiment. Merci beaucoup, Pasteur. Merci à vous. Les programmes de l'Église CEP ? Les programmes de CEP ? Alors, nous sommes là tous les mardis pour notre culte d'enseignement de 19h à 21h et le vendredi pour un culte de gloire, c'est un culte de puissance où nous prions et nous prêchons et nous exerçons le ministère des livrances, guérisons, etc. De 19h à 21h aussi. et tous les dimanches, à partir du dimanche 21, nous passons à deux cultes. Le premier culte de 10h30 à 12h30 et le deuxième culte de 13h30 à 15h. Eh bien, merci. On se retrouve très prochainement toujours ici sur ce même plateau de Kazarema. En tout cas, merci à la technique. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. N'oubliez pas, Kazarema School commence déjà le 13 mai jusqu'au 15 juillet. Chaque samedi de 10h à 14h pendant trois mois. Inscrivez-vous en appelant 01-43-03-08-32. Donc, c'est déjà pour ce samedi. Donc, si vous tardiez encore, eh bien, décidez-vous maintenant de vous former. C'est très important la formation. Et demain aussi, ce sera votre tour de pouvoir former. Mais vous nous pouvez former si vous êtes formés vous-même. Que Dieu vous bénisse. Nous, on se retrouve très prochainement, toujours ici, au nom de Jésus. Si Jésus tarde encore à revenir, nous serons encore là pour annoncer la bonne nouvelle. A bientôt. Bye-bye. Après Anakazo Abidjan, tu marcheras sur tout problème au nom de Jésus. Tu marcheras sur l'échec au nom de Jésus. Tu marcheras sur la stérilité au nom de Jésus. Paris reçoit le bishop d'Adishikina pour Anakazo II. Deux jours de puissance à la gloire de Jésus-Christ. Les paralytiques marcheront. Les aveugles verront. Les sourds entendront. Deux jours de miracles et de prophéties. Tu as eu un problème avec ce monsieur. Hein ? C'était par rapport à des locaux que tu as utilisés. Oui. C'est ça ? Anakazo II à Paris. Deux jours de délivrance. Pour détruire les envahisseurs et récupérer votre héritage volé. Où que vous soyez. Wixels, Londres, Genève, Rome. Tous à Paris pour posséder ce qui vous appartient. Anakazo II à Paris avec le bishop d'Adishikina les 12 et 13 mai 2017 à partir de 16h à Paris. 34 Avenue, Salle de Gaulle, 93-240-1. Anakazo II à Paris. Un événement unique à ne rater sous aucun prétexte. Casarema School ouvre ses portes à partir du 13 mai 2017. Casarema School c'est une structure qui est mise en place pour former les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les leaders. Chacun de nous je crois que c'est un leader. Qu'il soit grand ou qu'il soit petit, chacun de nous c'est un leader. Si vous êtes là et que vous sentez à vous un appel quelconque au ministère, sachez que Casarema School est à votre disposition. Pendant ces trois mois, vous allez être équipés, vous allez être outillés, vous allez être loin pour accomplir la mission de Dieu dans votre vie. Nous allons parler sur beaucoup de choses qui vont vous aider. Venez mettre fin à vos limites, vos limites dans la modération, vos limites dans la prédication. Ce sera le moment où nous allons apprendre ce quoi à l'appel de Dieu et comment répondre à l'appel de Dieu. Nous parlerons de l'anxion, comment recevoir l'anxion, comment gérer l'anxion, comment se maintenir dans l'anxion. Vous êtes appelés à conduire, vous êtes appelés à gouverner, vous êtes appelés à diriger le peuple de Dieu. Tout ceci sans aucune formation, c'est la tragédie. Si vous n'êtes pas formés, vous allez aller à la chute. Mais si vous êtes formés, vous allez réussir. Du 13 mai au 15 juillet, nous allons commencer tous les samedis de 10h à 14h. Chaque semaine, vous aurez des enseignements surpuissants. Ne restez pas chez vous, venez, venez d'être équipés, ce monde a besoin de vous. Nous n'attendons que vous pour commencer cette grande formation, cette première session du 13 mai au 15 juillet. Inscrivez-vous, c'est pour votre bénédiction. J'espère que vous serez comptés parmi les inscrits de Kazarema School. Merci. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.kazarema.fr Sous-titrage Société Radio-Canada